coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors je suis maquillée et habillée tout ce que vous voulez comme dans ma vidéo de mercredi sur les produits terminés c'est parce que je filme celle là en même temps enfin juste après donc c'est une vidéo bonus je suis pas encore à faire des vidéos bonus mais normalement je publie que le dimanche et enfin le mercredi et le dimanche et celle ci je voulais vous la faire entre les deux parce que j'avais d'autres idées pour ces deux jours là bref je vous avais demandé quand j'ai eu mon iphone 6 s sur instagram ça vous intéressez que je vous compare le 6 et 6 s vous m'avez dit oui donc je m'exécute alors comme vous l'avez vu dans le titre c'est une comparaison vue par une youtubeuse beauté je suis bon j'ai toujours été un peu geek j'en parle jamais mais je me suis toujours intéressé un peu un peu aux nouvelles technologies tout ça j'ai toujours bien vu les jeux vidéo enfin voilà mais je suis pas non plus experte en la matière très loin de là et surtout enfin voilà donc c'est pas avec moi vous allez voir les caractéristiques techniques les cartes mères les machins des deux si tant est qu'ils aient une carte mère je suis même pas sûr je crois que c'est que les ordinateurs processeurs bref ça va être la grosse rigolade là mais enfin bref donc c'est pas avec moi que vous allez voir tout ça moi je vais juste vous parler de mon point de vue et surtout en tant que blogueuse passionniste photo donc pour instagram en particulier enfin je m'en sers pour plein d'autres choses mais dans ce qui vous concerne pour instagram etc en quoi j'ai en quoi les deux ont changé et pourquoi j'ai pris 6 s plutôt que le 6 alors en fait c'était prévu j'avais 5 c voilà pour vous recadrer le truc pourquoi je passais aussi rapidement du 6 au 6 s entre quatre mois c'est pas une folie furieuse qui m'a prise pas du tout en fait j'avais le 5 c et quand on est parti aux états-unis avec mon chéri on a cherché comme enfin moi surtout je suis un peu angoissé tout ça tout ça genre très très angoissé on a surtout on a voulu trouver une option pour pouvoir appeler en france sans que ça coûte trop cher on était chez orange et genre sur orange mais c'est juste une blinde et bouique télécom c'est pas pour leur faire de la pub mais enfin c'est les seuls chez qui j'ai trouvé on était les seuls à avoir une application genre skype donc quand vous êtes en wifi vous pouvez appeler gratuitement à ceux ci enfin avec le seul truc c'est que avec on pouvait appeler n'importe qui n'importe quoi qui n'avait pas skype on pouvait appeler tout le monde en france en europe machin sms gratuit donc il fallait juste être en wifi et on pouvait appeler n'importe quel numéro en france la banque enfin s'il y avait un problème n'importe quoi voilà on pouvait appeler tout le monde je suis passée chez bouil en passant chez bouil en prenant un nouveau forfait en coupant mon ancien forfait je me suis dit bon bah je vais changer de portable on s'est commencé à devenir vieux j'allais changer au moment du renouvellement orange donc j'ai pris le 6 puisque le 6 s est sorti quinze jours après et que nous on partait donc j'avais besoin de prendre le forfait tout de suite voilà pour l'histoire donc j'ai pris le 6 en gold en 64 gigas puisque surtout mon gros problème avec le 5 c qui était un 16 gigas c'est que il était super vite plein surtout au niveau des photos etc alors que je mets pas de musique dedans bref donc voilà en réalité quand je suis allé chez bouil que je voulais prendre le 5s 132 gigas ou 64 je voulais pas forcément passer au 6 parce qu'il est assez grand bref il y avait plus de 5s donc j'ai pris le 6 voilà donc ça ça a fait cinq minutes pour vous expliquer ça cette vidéo devait durer dix minutes elle va être longue que prévu donc je suis passé au 6 voilà que j'ai pris en gold on s'en fout complètement en 64 gigas ok et qui était très bien donc oui ça va un peu changer la vie donc maintenant c'est mon chéri qui l'a ça va un peu changer la vie il était j'ai eu un peu de mal à m'y faire parce qu'il était assez grand et que j'ai des petites mains vous voyez que enfin voilà j'étais un peu flippé et voilà enfin il était très bien pas de problème là dessus mon chéri comptait changer lui aussi comme j'étais passé chez bouy venir lui aussi chez bouy parce qu'il ya des réductions et pour quand on a plusieurs forfaits dans une même j'ai la même opérateur quand on est dans le même foyer et donc il m'avait dit que on prendrait le 6s qui me donnerait son 6s et que je prendrais le qui prendrait le gold le 6 voilà donc en fait c'était pas une vraie surprise c'est la forme au noël pour me faire plaisir pour que j'ai un cadeau en plus mais c'était pas une vraie surprise c'était prévu comme ça et donc j'ai eu le 6s en rose tant qu'à faire rose gold 64 gigas aussi puisqu'il n'y a pas de 32 de 32 gigas en fait dans les deux donc voilà donc en fait c'est les mêmes au niveau de la taille de l'épaisseur et tout ça enfin les boutons le l'endroit où sont placés les boutons donc le verrouillage n'est plus comme sur les autres il est ici maintenant les boutons d'appel le silence voilà c'est les mêmes le 6s en réalité fait j'ai regardé parce que j'ai eu peur pour ma coque marge jacquels qui devait m'offrir fait en réalité 0,1 mm de plus mais toutes les coques et tous les accessoires vont de l'un à l'autre la grande différence que j'ai remarqué c'est quand j'ai ouvert la boîte et le 6s est plus lourd alors pas beaucoup mais en fait avec celui ci on a un peu l'impression d'avoir un jouet et que le truc allait tomber tout de suite de votre main et que c'était super flippant avec celui ci j'ai pas du tout du tout cette appréhension parce que comme il est plus lourd il fait vraiment plus téléphone dans la main etc au niveau de la résolution de l'écran apparemment le 6s est mieux les photos alors la grande différence pour moi c'est surtout les photos alors le 6s est un appareil photo arrière de mille non 12 millions de pixels donc un appareil photo celui ci c'est encore un 8 apple pour celle qui s'y connaît son téléphone et tout a jamais été super douille pour les appareils photo quand on compare avec samsung etc c'est toujours les autres qui gagnaient donc là il a quand même enfin voilà l'appareil photo du 6s est vraiment pas mal et surtout le frontal c'est devenu un 8 millions de pixels donc autant vous dire que ça rend enfin ça rend bien je vais prendre deux photos avec et je vais essayer de vous montrer la différence donc je vais prendre un petit coup dans la boîte de mon sérum voilà sachant que l'éclairage comme vous pouvez vous rendre compte dans la vidéo est pas tip top donc c'est pas plus mal j'espère qu'on va vraiment voir la différence je ne sais pas où mon chéri ah ouais parce qu'il a caché l'appareil photo le truc que je fais jamais alors je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte moi je m'en rends compte je sais si on va s'en rendre compte en vidéo de la différence entre les deux donc là c'est le 6s et en fait on voit que la photo est clairement beaucoup plus nette et surtout beaucoup moins saturé enfin les couleurs sont plus belles sur le 6s après au niveau de la caméra frontale le 6s pour ainsi les photos un peu plus vite donc voilà alors c'est atroce donc je sais pas si vous allez bien voir mais donc là c'est le 6 là c'est le 6s en fait le 6 le 6 faisait des photos beaucoup plus blanche et grainé je peux pas franchement elles sont horribles ces photos le rendu des couleurs est beaucoup mieux surtout c'est une vraie résolution d'appareil photo 8 millions de pixels c'est le enfin il ya des appareils photo encore aujourd'hui qui ont cette résolution là donc voilà donc pour moi la grande ah oui et vous pouvez filmer en 4k donc pour moi voilà le grand intérêt de prendre le 6 s plutôt que plutôt qu'on prend un deuxième 6 c'était surtout au niveau des photos et voilà après pour le reste vous avez la nouvelle technologie la 3d touch donc c'est à dire que je vais vous montrer genre par exemple sur instagram je sais pas si vous les vois quand vous appuyez comme ça un peu plus fort vous avez un petit menu qui apparaît ici vous pouvez directement voir l'historique faire une nouvelle publication etc ça marche avec presque toutes les applications apple et avec certaines donc les réseaux sociaux généralement ça marche voilà en fait ils appellent ça le pic le poc et le chou plus quoi et si on va par exemple dans les mails donc si on fait comme ça on l'affiche en comme ça et si on appuie plus fort il s'affiche en grand voilà sans avoir besoin de toucher en fait voilà vous pouvez faire pareil dans les messages donc toc voilà vous avez un aperçu de la conversation et si vous voulez répondre vous appuyez plus fort et vous allez dessus donc ça c'est pas mal qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui alors il ya le fameux qu'on peut activer alors on pouvait l'activer sur celui ci j'ai enlevé le d'avion on pouvait l'activer sur celui ci mais que quand le portable est posé sur celui ci vous pouvez enfin que quand le portable était en charge sur celui ci vous pouvez le faire n'importe quand vous avez le dit série voilà qui s'active en fait donc il est vous êtes en train de conduire machin il est posé sur l'or là si j'ai envie de dire un truc enfin voilà vous pouvez faire ça vous dites vous dites un je dis pas trop vous dites dit série et voilà il s'active voilà donc pour moi ça met pas j'ai une grande aide sachant que je conduis pas enfin ça me sert pas à grand chose mais des fois ça me sert genre au boulot je suis en train de faire un truc et que j'ai besoin de chercher un truc et tout voilà je vais vous envoyer un texto n'importe quoi voilà en plus série il est pas mal il comprend bien les trucs sauf quand je lui dis mon grand truc c'est de lui faire dit à mon mari que je l'aime et il lui envoie je l'aime voilà bon ça c'est encore parce qu'on n'est pas à fond dedans mais il est pas mal et donc voilà pour moi en tant que consommatrice lambda aimant beaucoup la photo l'autonomie est un peu mieux pardon pour une fois ça change des autres chapelles mais l'autonomie est un peu mieux sur le 6 s je me rends compte que la luminosité à baiser pardon je me rends compte que la luminosité à baisser et que je suis complètement grise à la caméra je vais regarder écran de contrôle c'est super donc voilà donc est-ce que à doit être je pense que la différence de prix est de 100 euros de plus comme ça est-ce qu'à 100 euros plus vous avez le 6 et c'est mieux que 6 oui si vous faites de la photo si vous êtes vraiment tout le temps dessus enfin moi c'est toute ma vie mon portable j'ai tout dedans j'ai des notes j'ai des idées pour le blog j'ai bon les contacts les messages etc les photos celles que j'aime vraiment je les passe de mon ordinateur à mon portable pour les avoir avec moi j'ai vraiment toute la vie du blog presque dessus donc oui pour moi enfin c'est toute ma vie donc j'ai besoin de l'avoir tout le temps et tout donc voilà si vous êtes comme moi et qu'en particulier vous faites beaucoup de photos etc je pense que oui le 6 s vaut plus enfin vaut les 100 euros de plus que le 6 si vous en avez rien à vous parler de la photo et que c'est pas spécialement toute votre vie mais que vous voulez un bon portable et que vous évitez entre les deux prenez le 6 voire moins vous avez peut-être pas besoin de tout ça dites moi si vous en commentaire vous avez choisi le 6 le 6 s aucun des deux si vous aimez pas apple si vous aimez apple si vous vous en battez les steaks de vidéos comme ça voilà je vous comprendrai mais bon là voilà enfin comme là j'étais vraiment passé assez rapidement l'un à l'autre je trouvais ça intéressant de vous faire cette vidéo voilà je vous souhaite un bon week-end puisqu'on vendredi je la filme en avance donc à autant que ça se mette en place dans la tête je vous souhaite un bon week-end on se retrouve dimanche avec une vidéo plus classique et et voilà je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à dimanche